Manchester United, Romelu Lukaku se confie sur son enfance difficile. Si certaines stars du football ont connu une enfance heureuse, pour d'autres, c'était un calvaire. Quel est le cas de l'international belge, Romelu Lukaku ? Le joueur s'est récemment confié sur son enfance, affirmant qu'il a grandi dans une pauvreté extrême. Né le 13 mai 1993 à Anvers, Romelu Lukaku et son frère, Jordan Lukaku, ont enduré la souffrance après la retraite de leur père footballeur Roger Lukaku. Le joueur se souvient avoir vécu dans un appartement non chauffé et d'avoir bu du lait dilué. Mais aujourd'hui, il est l'un des joueurs les mieux payés après son transfert record de 75 millions de livres l'été dernier. Lukaku était un sujet de moquerie pour ses camarades de classe parce qu'il portait toujours des vêtements déchirés et usés. Je n'ignore pas d'où je viens. J'avais réalisé très jeune que je vivais dans la pauvreté. J'avais aussi compris que mes parents comptaient sur moi pour réussir. Jordan et moi savions que nous devions rapidement transformer notre talent en argent, car notre façon de vivre était difficile. Pour moi, le football était le moyen le plus rapide, alors j'ai investi beaucoup de temps dans le football. Mon père est l'un des innombrables exemples de footballeurs qui ont été ruinés après leur carrière, a déclaré Lukaku lors d'une interview accordée à Belgian TV. C'était très difficile mentalement, j'avais vite compris que nous n'avions pas d'argent. Quand il y avait coupure d'électricité, on restait dans le noir pendant des jours. Je buvais régulièrement du lait le matin mais ma mère y ajoutait de l'eau. Je jouais au football avec des bottes de taille, c'est alors que mes pieds étaient déjà de taille 8. Je n'avais pas d'argent pour acheter de nouvelles bottes. Quand j'allais à l'école, je portais toujours des vêtements et des chaussures déchirées et dans cette situation, tu deviens la risée de tes camarades, a-t-il ajouté. Romelu Lukaku a passé une période importante de son temps à Chelsea à libérer son père d'une prison belge après avoir été condamné à 15 mois de prison pour avoir agressé une femme et l'avoir enfermé dans le coffre de sa voiture. Merci.